Très bien, je m'appelle Gérald de Nanteuil. J'ai développé un concept qui s'appelle framboise. Framboise, en fait, c'est remettre au goût du jour un thème qui est bien connu dans la restauration, qui est les crêpes. Voilà, tout le monde adore les crêpes. Les gens ne vont pas suffisamment dans les crêperies. Donc framboise, c'est une crêperie, en fait, pour les gens qui adorent les crêpes. Et ils vont pouvoir bénéficier d'un contexte sympa, chaleureux, design, des produits rapprochables en termes de qualité, des farines bio. Tout est fait à la demande, des galets de sarrasin sans gluten. Voilà, donc ce que je propose aux franchisés, en fait, c'est bénéficier du savoir-faire de cinq restaurants qui existent depuis 2011, maintenant. Je suis installé à Paris, dans premier, huitième, neuvième, quinzième et seizième, et dans des centres-villes. Voilà. Donc moi, ce que je recherche, effectivement, c'est des franchisés, des gens qui ont envie de développer la marque framboise. Alors prioritairement, dans des centres-villes, hyper-centres-villes, je suis plutôt des grandes villes comme Lyon, comme Lille. Je suis ouvert à d'autres possibilités, bien entendu. Voilà. Moi, ce que je cherche, c'est des gens qui ont envie de vivre l'entreprise, comment dire, l'aventure framboise. Donc des gens qui ont un tempérament de chef d'entreprise. Je cherche un profil aussi de gens qui sont capables de porter la marque. Et des gens qui ont envie de s'impliquer, des gens qui ont envie de vivre cette aventure avec moi, de faire rayonner la marque sur toute la France, en fait. Alors il y a différents types d'accompagnement. Alors bien sûr, le franchisé, au final, c'est lui qui prend ses responsabilités. Il y a des lois pour ça. Mais moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'il réussisse, le franchisé. Donc il y a des accompagnements à la fois sur le choix de l'emplacement, puisque je travaille avec des gens qui sont capables. D'abord, en amont, moi, j'ai des études de marché. Et puis en aval, j'ai des gens qui sont capables d'aider le franchisé, s'ils le souhaitent, pour véritablement lui trouver des emplacements. C'est vraiment des gens qui sont capables d'aller magasin par magasin, particulièrement où on a sélectionné un quartier et une rue. Ensuite, il y a toute une phase, bien sûr, de formation pour le franchisé, à la fois pour lui-même, pour l'ensemble de son personnel. Bien sûr, pour les crépiers, parce qu'il y a un coup de patte à avoir pour les crépiers. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme aide aussi ? Il y a toute une aide aussi au démarrage d'un point de vue communication, qui est un point important pour savoir lancer son restaurant. Et puis aussi, régulièrement, faire de la communication sous différentes façons, parce que c'est aussi bien du street marketing que l'envoi de campagnes SMS que des campagnes de RP. Voilà, donc c'est assez varié. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un droit d'entrée qui est de 30 000 euros. Donc on a voulu volontairement faire un droit d'entrée relativement faible, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que le réseau puisse se développer rapidement. Et ensuite, il y a un système aussi de redevances qui est dégressif. Donc aussi, c'est pour inciter le franchisé à plus il fera de chiffre d'affaires, plus ça lui rapportera, en fait. Donc c'est 6 % jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires, jusqu'à 600 000. Ensuite, c'est 4 % jusqu'à 800 000, entre 600 et 800. Et ensuite, c'est seulement 2 %. Donc c'est vraiment un système très incitatif, en fait. C'est vraiment un système très important.